Joyeux déconfinement à tout le monde ! Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mercredi 16 décembre, j'allais dire septembre, pas du tout, le 16 décembre 2020. Et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Félicitations, si vous avez survécu au deuxième confinement, vous venez de passer au niveau 8 de Jumanji. Les prochains niveaux sont pas mal, vous verrez, niveau 9 et 10, ils sont bien aussi. Allez, j'espère vraiment que vous êtes tous en forme. Oui, aujourd'hui est un jour spécial en France puisque nous fêtons nationalement notre deuxième confinement. Comme dit l'expression, en principe, jamais deux sans trois. Donc je pense que le troisième devrait arriver pour le début d'année. Bah oui, parce que comme vous allez faire n'importe quoi pendant les fêtes de Noël, bien évidemment, c'est de notre faute. Donc bien sûr, on aura droit à une troisième vague avec un troisième confinement qui tombera pile malheur, pile, pile après les fêtes de Noël, c'est-à-dire début janvier et qui va aller jusqu'à février. Je suis mauvaise langue, mais quoi que, à capaine. Allez, oui, hier, je vous ai pas fait de vidéo parce que pour ceux qui vivraient dans une grotte, sachez qu'hier, il y a eu une panne mondiale sur YouTube, Google, Gmail, Facebook, Messenger et plein d'autres trucs aussi qui ne fonctionnaient absolument pas. Donc quand j'ai vu qu'il y avait effectivement absolument rien qui fonctionnait, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pas la journée, tu vas pas te prendre la tête, tu vas pas t'embêter, j'allais être grossier, tu vas pas t'embêter à faire une vidéo qui a de fortes chances pour ne jamais être sur la chaîne. Donc quitte à ce qu'il n'y ait rien, eh bien, tu ne travailles pas et tu te prends un congé sabbatique pour aujourd'hui. Voilà, donc hier, mardi, j'ai fait strictement rien. Allez, du coup, aujourd'hui, ce sera les cartes, j'ai pas envie de m'embêter, les amis, je suis en train de peler, je suis en train de me transformer en serpent. Regardez un petit peu au niveau de mes doigts, je sais pas si vous voyez. Je suis en train de muer, je sais pas, je pense que je dois faire ma mue d'hiver, je dois prendre mon pelage, mon pelage de froid. Donc aujourd'hui, ce sera cartement-ci avec l'œil d'honneur pour nous accompagner. J'ai rien sorti, j'ai rien envie de sortir, je vous le dis tout de suite. Donc ça sera le veilleur aussi. Et les runes sorcières. Les runes sorcières, je suis à fond dans mes runes en ce moment, donc autant continuer, autant en profiter. Allez, c'est parti tout de suite. Bon, j'espère que de votre côté, ça va. Que ce début de semaine s'est bien passé. Que vous n'avez pas trop eu de problème hier. Parce que alors, ah non, mais hier, j'étais tranquille et puis je vois d'un coup mes vidéos qui marchent plus. Je regardais YouTube et je vois plus rien qui fonctionne. Au même moment, en plus, je répondais à des mails, il n'y a plus rien qui fonctionnait non plus. Du coup, je vais pour aller sur Facebook en demandant si le problème vient de moi. Ça ne marchait plus non plus. Oh, bon, bon, puisque c'est comme ça, puisqu'il y a rien qui marche, on va attendre. Donc oui, d'ailleurs, au passage, juste avant de faire notre tirage, si jamais hier, vous m'avez envoyé des mails dans l'après-midi et que vous n'avez pas, normalement, j'ai mis en place un mail, une réponse automatique. Donc si vous n'avez rien reçu, si jamais vous m'avez envoyé un mail, une demande, n'importe quoi et que vous n'avez rien reçu derrière, c'est pas normal. Donc renvoyez votre mail, d'accord ? Surtout si vous les avez envoyés dans l'après-midi, parce que c'est dans l'après-midi que ça a déconné. Donc si jamais vous avez envoyé quoi que ce soit, il y a de fortes chances pour que je n'ai rien reçu, puisque les derniers mails que j'ai reçus, c'est des photos de main pour ma formation à la chiromancie. Je n'ai rien reçu depuis. Donc n'hésitez pas à renvoyer le mail si jamais vous avez envoyé quelque chose. Il y a une chance sur une, à peu près, pour que je ne l'ai pas reçu. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Allez, nous avons l'escalier. Ah, l'escalier ici nous parlerait de fournir des efforts. Il est possible qu'aujourd'hui vous deviez avancer ou que vous deviez fournir des efforts. Peut-être que vous convoitez quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas encore accessible, qui est, comment on pourrait dire, hors de vos moyens pour l'instant, qui est peut-être trop élevé. C'est peut-être, ça peut être un objectif, par exemple, que vous voulez atteindre. Mais ici, on vous fait comprendre qu'il ne faut pas griller les étapes et qu'il faut bien avancer marche par marche. Ça ne sert à rien d'essayer de monter par la rambarde. Tout ce que vous risquez, c'est de vous casser la figure et de vous faire mal. Donc non, utilisez la rambarde comme appui et marcher, enfin monter les marches, voilà, à votre rythme. Donc ici, ça pourrait nous parler soit d'efforts à fournir, ça pourrait nous parler aussi de monter des échelons. Donc peut-être, on va voir avec l'autre carte, peut-être ici que ça pourrait nous parler d'une forme de promotion, d'avancement, quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va gagner une étape. Alors ça peut être, par exemple, dans les relations. Par exemple, bah oui, forcément, aujourd'hui, nous sommes déconfinés. Donc on va pouvoir effectivement reprendre un semblant de vie sociale normale. Je dis bien un semblant parce qu'avec toutes les mesures qu'on a encore, le mot déconfinement est juste pour, je pense, nous faire patienter. Mais il n'y a rien qui change en vrai, en fait. Donc ici, ça nous parle d'efforts à fournir, de choses qui vont grimper, de choses qui vont augmenter. Alors attention, ce n'est pas la carte de l'amélioration positive. Donc vous n'emballez pas en vous disant, ouais, cool. Non, ici, on nous parle d'échelons qui vont être gravis, des étapes qui vont être franchies, des efforts qui vont être fournis. Mais on ne parle pas d'évolution positive, d'accord ? Donc vous n'emballez pas. Ah, la bourse. La bourse. Donc il y aurait un lien ici avec l'aspect financier. Peut-être que, en termes, alors ça va peut-être toucher principalement les finances, mais ici, on pourrait nous parler de faire des efforts. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené, alors soit aujourd'hui ou dans les jours à venir, mais vous allez peut-être être amené à budgétiser les choses ou à faire des efforts. Peut-être ici que ça pourrait nous parler de certaines formes de restrictions parce que financièrement, ça commence à devenir très compliqué et par conséquent, il faudrait commencer à réfléchir à des choses dont vous pouvez vous passer, des choses pour essayer de gratter du budget. Mais ici, on nous parle d'efforts à fournir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à mettre la main au porte-monnaie aussi. Bon, alors là aussi, j'ai envie de dire, c'est logique du fait qu'on est déconfiné. Peut-être que certains vont commencer leurs achats de Noël, etc. Donc, bah oui, forcément, vous allez mettre la main au porte-monnaie. Mais ça pourrait aussi nous parler ici d'aide. Peut-être que vous allez aider quelqu'un. Peut-être... Alors, j'ai l'impression que ça rime faux, ce que je m'apprête à vous dire. Mais je vous livre quand même la signification. Ça pourrait aussi nous signifier que c'est vous qui allez bénéficier d'un effort financier. Mais je ne le ressens pas comme ça. Je pense que c'est plus nous, enfin vous, qui sommes amenés à mettre la main au porte-monnaie ou à faire des efforts financiers. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait aussi nous parler d'une forme de promotion. C'est-à-dire que là, ici, il y a des efforts à fournir pour l'instant. Il y a encore des choses à faire avant peut-être de profiter pleinement de quelque chose qui vous attend. Peut-être ici qu'il y a une relation, comment on pourrait dire, récolter les fruits de son labeur. Peut-être que ici, l'escalier représente le labeur, justement. Et ensuite, lorsque vous aurez fait votre labeur, vous récolterez les fruits de votre travail. Je pense que c'est peut-être lié. Dans tous les cas, dans tous les cas, de toute façon, peu importe la signification, ici, ça nous parle d'efforts à fournir, de choses qu'il va falloir faire. Donc, ça peut être soit des efforts physiques. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vraiment être amenés à faire des efforts physiques. Quelque chose peut-être qui va être un peu pénible, qui va peut-être faire appel à votre endurance ou votre force physique, peut-être. Alors, pourquoi pas ? Ça pourrait être préparer un déménagement, préparer des choses en amont. Non, peut-être. Ça peut être... J'ai eu reprise de sport en tête, mais oui, 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 mais non. Oui, enfin, oui et non, les deux. Pourquoi je vous dis non ? Parce que le sport, ce n'est pas quelque chose qui est pertinent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, non. Les efforts, ici, c'est vraiment des... Vous allez devoir vous mettre à la tâche. Vous allez devoir donner de votre personne si vous voulez récolter les fruits de votre labeur. Donc, comme je l'ai dit, ça peut nous parler ici de relations sociales, amoureuses, etc. Peut-être que vous devez fournir certains efforts avant de pouvoir pleinement profiter de votre relation. Ça peut être professionnel. Si, je ne sais pas, peut-être que votre patron vous a annoncé que potentiellement, il y avait un poste à pourvoir plus gratifiant, mieux rémunéré, etc. Mais pour avoir ce poste, eh bien, il faudra peut-être fournir des efforts supplémentaires pour montrer que vous en êtes digne d'accéder à ce qui vous est proposé. Ça peut être aussi des efforts... C'est vrai, c'est vrai qu'on pourrait aussi évoquer l'aspect diplomatie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez être amené à fournir des efforts pour trouver un terrain d'entente si vous voulez récupérer ce que vous convoitez. Je m'explique. Imaginons que vous soyez, je ne sais pas moi, en litige par rapport à un héritage. Un héritage. Vous avez le frangin et la frangine qui, eux, veulent à tout prix leur part. Donc, comme vous n'arrivez pas à trouver quelque chose tous les trois, eh bien, du coup, vous allez vous poser tous les trois autour d'une table avec la grosse bourse au milieu. Et puis, on va faire une pour toi, une pour toi, une pour moi, une pour toi. Vous voyez, peut-être que ça peut être ça aussi. Jusqu'à trouver un terrain d'entente. Ça peut être ça, les efforts aussi. Donc, oui, il peut y avoir aussi l'aspect diplomatie. On va voir avec le Weger, ce que ça pourrait venir nous préciser. Je suis en train aussi de penser à quelque chose. Mais, pareil, comme ce n'est pas venu de façon instinctive, ce n'est pas venu de façon spontanée. Donc, mettez-le de côté. Mais ça peut être aussi une signification. C'est vrai que l'escalier, l'escalier, on peut le monter, mais on peut le descendre aussi. Et j'ai eu l'image de quelque chose qui se cassait la figure justement dans les escaliers, qui dégringolait. Et quelque chose en lien avec l'aspect financier. Donc, peut-être faites attention aux dépenses que vous pourriez être amené à réaliser. Parce que certaines dépenses pourraient peut-être représenter des gouffres financiers. Donc, faites attention, par exemple, si vous vous engagez dans un crédit ou dans quelque chose, peut-être que vous vous êtes trop emballé. Et puis, à bien y regarder, ça va être un gouffre financier, cette histoire. Je ne sais pas, par exemple, une nouvelle voiture ou quelque chose dont vous n'aviez pas forcément l'utilité là tout de suite. Ça aurait très bien pu attendre un petit peu. Et par conséquent, ça pourrait ici créer une espèce de gouffre financier. Bon, je vous livre aussi la signification parce que ça peut. Mais comme ce n'est pas venu spontanément, du coup, je le ressens moins comme ça. Moi, je vois plutôt au contraire le fait de monter les marches. Gravir les échelons. Où y aller étape par étape. Nous avons renonce. La réalisation de ton idée n'est pas réaliste. Tu vas à l'échec. On nous dit de lâcher prise. C'est quand même drôle. C'est drôle parce que du coup, ça colle vachement bien. Ça colle vachement bien avec ce que je venais de vous expliquer par rapport à l'escalier. Ça pouvait aussi tomber. Mais ça colle aussi dans le sens quand je vous disais peut-être que vous convoitez quelque chose pour l'instant qui n'est pas encore accessible. Donc, ne vouez pas de l'énergie pour rien. Vous allez vous fatiguer avant que la chose soit terminée. Prenons un exemple très concret. Vous avez deux façons de monter un escalier. Soit vous montez tranquillement marche par marche. Soit vous y allez comme un gros taré et vous sautez les marches 4 par 4. Vous allez arriver en haut de l'escalier et vous serez crevé. Alors que celui qui aura pris le temps de bien monter, il va arriver et il ne sera pas essoufflé. C'est comme le lièvre et la tortue. Exactement le même principe. Donc ici, on nous dit vraiment que l'idée que vous avez pour le moment n'est pas bonne. Soit ce n'est pas le bon moment pour la réaliser ou la mettre en place. Parce qu'à l'instant T, au moment où je vous le dis, là, c'est voué à l'échec. Ça ne se fera pas. Ça ne va pas se réaliser. Ou alors ça va se réaliser, mais ça va tourner à la catastrophe. Donc prenez plutôt votre temps. Faites bien les choses. Montez étape par étape, échelon par échelon. Et ensuite, lorsque vous serez au sommet, là, ça sera accessible. Ça sera à votre portée. Mais pour l'instant, vous êtes à un niveau. Vous êtes à un étage. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Donc allez-y mollo. Et faites d'abord ce que vous avez à faire avant d'accéder au but ultime. Et on a réveille-toi, cesse de rêvasser, sois réaliste pour que cela soit réalisable. Et on nous parle du moment propice. Alors, pour le coup, les deux cartes, elles se complètent vachement bien. Parce que d'un côté, on nous dit, la réalisation de ton idée n'est pas réaliste. Et justement, on vous dit, réveille-toi, sois réaliste pour que ça soit réalisable. Alors, j'aurais voulu le faire. Mais les deux cartes, elles sont vachement cohérentes l'une avec l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez peut-être un objectif que vous vous êtes fixé qui n'est pas réaliste ou qui n'est pas réalisable. Et si vous continuez comme ça, si vous poursuivez sur cette voie-là, et bien malheureusement, soit ça va virer la catastrophe, soit ça ne se fera pas. Et si vous êtes comme ça dans cette énergie de vouloir à tout prix réaliser quelque chose qui n'est peut-être pas le bon moment, c'est justement parce que vous avez peut-être placé vos rêves trop... Enfin, je vais recommencer ma phrase parce que ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais parfois, on rêve de quelque chose et notre impatience ou notre motivation fait qu'on pense pouvoir griller des étapes pour pouvoir y accéder plus vite. Mais non, non. Je vais vous prendre un exemple très précis avec un régime. Imaginons que vous vous êtes mis en tête de perdre 20 kilos avant le 31 décembre. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est mal barré quand même pour perdre 20 kilos le 31 décembre. Non, mais peut-être que vous vous dites, attends, si je me prends une bonne gastro, si je jeûne, si je prends des... Comment on appelle ça ? Des laxatifs, si je bois beaucoup de tisane, il y a moyen que j'y arrive. Non, vous allez finir à l'hôpital, voire dans une morgue. C'est tout ce que vous allez gagner, mais vous n'attendrez pas votre objectif comme ça. Il faut y aller progressivement et par étapes. Et le fait de rêver de vos 20 kilos, ça peut vous conduire à faire tout et surtout n'importe quoi. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire, ici, on vous invite à réviser votre jugement, revoir la situation, voir si ce que vous imaginez ou ce que vous envisagez soit réalisable ou réaliste et de constater qu'effectivement, non, ça, c'est pas possible. Soit parce que le temps que vous vous êtes imposé, vous ne pourrez pas tenir les délais, soit parce que la situation fait que vous manquez d'arguments, vous manquez d'informations, vous manquez d'outils et du coup, vous ne pouvez pas le faire non plus. Soit on vous demande de patienter pour x ou y raisons, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêts. Il peut y avoir plein de raisons. Mais pour moi, ici, les deux choses à retenir, c'est le fait de patienter, d'ouvrir les yeux, patienter et surtout d'y aller progressivement et d'y aller étape par étape. Allez, on va finir avec nos petites runes. Oui, je ne vous fais pas le rond de cristal aujourd'hui. Oh, d'accord. Allez, je vous en fais une. Je vous en fais une. À combien on est ? 15 minutes. Je vous fais un petit rond de cristal. Ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci. C'est bon, vous avez compris, là ? Ou vous voulez encore une confirmation ? Non ? Je pense que c'est clair, là, quand même. Sur trois jeux, on vous fait bien comprendre que ce n'est pas le bon moment. Donc, vous allez attendre. Allez, on va finir avec nos runes. Je voudrais dire que les runes sortent un message qui sont un peu similaires. Imaginez, sur les 13 runes, il n'y en a pas une seule qui se retourne. Comme ça, au moins, l'interprétation sera vite faite. Si, ça va, vous avez de la chance. Ah, vous avez de la chance. Et puis, il y a même beaucoup de runes, maintenant. Alors, déjà, la rune qui est toute à droite, c'est la rune de la faux qui nous dit quelque chose qui va se terminer. Alors, regardez le délire, c'est qu'on a la rune de la récolte. Donc, effectivement, ici, on nous parle à la fois de quelque chose qui va se terminer et le fait de récolter. Mais pour récolter, quand vous êtes dans un champ et que vous voulez récolter votre blé, vous avez des efforts à fournir. Ce n'est pas comme dans... Comment qu'elle s'appelle ? Dans Nanny McPhee, vous avez le blé qui s'envole et puis qui se fait en mode... Non, non, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Il faut fournir des efforts si vous voulez rassembler votre blé. Donc, ici, ça nous parlerait, encore une fois, d'efforts à fournir pour mettre fin ou peut-être attendre la fin de quelque chose pour récolter enfin. C'est-à-dire que, attendez que votre blé soit bien mûr, bien sec et là, vous pourrez le récolter. S'il est vert, vous n'allez pas le récolter maintenant. Donc, attendez. Ensuite, on a la rune de l'œil. Alors, l'œil, je ne vais pas le toucher. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rune. Vous avez l'œil comme ça et il y a une rune qui est par-dessus, face cachée. Donc, ce qui veut dire que, pour moi, comme je le comprends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, votre vision est occultée par quelque chose. Il y a quelque chose qui cache votre vision. Soit ça peut être une fausse information ou un mensonge qu'on vous dit et, du coup, ça occulte votre vision. Soit il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de voir correctement la situation. Comme si vous aviez, je ne sais pas, moi, vous voulez regarder un paysage et sur la moitié du paysage, vous avez une montagne énorme. Bon, ben, la montagne, elle vous bloque la moitié du paysage. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a un bout de vérité, il y a un bout de quelque chose, mais il y a autre chose qui n'est pas visible. Il y a quelque chose qui empêche de voir. Ensuite, on a l'union avec les vagues. Alors, pour moi, ici, ça me parle, justement, une union qui sera un peu houleuse. Une union qui n'est pas forcément très stable. Et ça rejoint encore ce que je vous ai dit, le fait de lâcher prise, d'attendre, que ce n'est pas le bon moment, etc. Donc, aujourd'hui, si vous êtes amené à conclure un accord, un contrat, en plus, au niveau de l'union, on a justement la rune de l'œil qui est avec la rune cachée. Donc, comme si, pour moi, c'est ce que je ressens, comme si l'union, l'accord ou le contrat qui devrait être passé aujourd'hui, il y a quelque chose que vous ignorez sur cette union et sur cet accord. Donc, faites attention. Ne prenez peut-être pas le risque de signer tout de suite tant que vous n'avez pas lu toutes les conditions du contrat et de l'accord. Attendez un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il manque des informations. Et faites exprès, on a la lune qui est juste à côté. Donc, la lune, ici, nous fait vraiment comprendre qu'il y a effectivement quelque chose de caché. C'est-à-dire qu'il y a la face visible de la lune. Et puis, il y a l'autre côté que vous ne voyez pas. Et pour moi, ici, je le vois un peu comme une sorte de vigilance, un message de méfiance. Soyez prudents. Si aujourd'hui, dans les jours à venir, vous êtes amené à conclure quelque chose avec quelqu'un, vous mettre en couple avec quelqu'un, officialiser quelque chose, signer un contrat, etc., etc. Faites attention parce que tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair. Et dans les runes tout en haut, on a la croisée des chemins avec le soleil. Donc, ça, c'est plutôt positif. Puisque ici, ça nous parlerait de solutions qui vont être apportées au fait d'être coincé dans une situation. C'est-à-dire que si vous êtes à une croisée de chemin et que vous ne savez pas où est-ce qu'il faut aller, au pire, vous suivez le soleil. Et puis, vous savez que le soleil, il vous mènera à telle direction. Si, par exemple, il se lève, vous savez que si vous le suivez, il vous ira à l'est. Si il est à son zénith, vous savez que vous irez au nord, au sud, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, il y aura une solution qui va se présenter à vous, qui va se manifester en fait, qui va se manifester à vous et qui sera quelque part la seule option envisageable tellement ça vous éblouit, tellement c'est là, tellement c'est clair. Et du coup, cette solution, elle vous permettra de prendre une décision, d'arriver à trancher et faire votre choix et surtout de vous diriger sur une voie. Bonne ou mauvaise, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ça vous aidera à vous décider à prendre un chemin. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez sur ce, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelle panne mondiale d'ici demain. On se retrouve donc normalement demain. Passez une très belle et une très bonne journée. Profitez bien de votre déconfinement. N'allez pas non plus faire tout et n'importe quoi. On va véhiculer les messages qu'on aime bien, c'est-à-dire les gestes barrières, le masque, etc., etc., etc. Parce que sinon, après, on va dire que je suis contre tout ça. Non, je ne suis pas contre, mais je suis simplement contre de tout ce qui est en train de se faire, alors que c'est complètement inutile. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour polémiquer. Allez sur ce, plein de gros bisous et puis à demain.